Bonjour à tous, nous voici pour le MichLive numéro 3. Aujourd'hui, c'est BERA. Laurent Valbert, je suis prévisionniste et nivologue à Météo France. Depuis toujours, je dis BERA parce que quand je lis le petit intitulé, c'est écrit « bulletin d'estimation du risque d'avalanche ». Pourtant, le nom officiel, ce n'est pas ça, c'est quoi ? Alors, le nom officiel sur les papiers, c'est encore BERA. Pourtant, c'est bien bulletin d'estimation des risques d'avalanche. C'est quelque chose d'important parce que dans l'inconscience collective, entre BERA et BERA, ce n'est pas exactement la même chose. Ce E devrait être mis en avant et c'est limite, moi je trouve, la lettre qui devrait être en plus gros. Parce que pour nous, après sur le terrain, garder qu'on a eu cet outil qui nous a donné des infos, mais c'était des infos estimées et à nous de compléter cette estimation. Donc, d'où ça vient ce BERA ? C'est partie d'accidents qui ont eu lieu dans les années 70, notamment deux énormes avalanches qui ont fait beaucoup de victimes à Val d'Isère et au plateau d'Assis. Donc, on a créé le centre d'études de la neige. Et pour la partie opérationnelle, on a créé des centres dans chaque département des Alpes et des Pyrénées. On a vraiment cette chance, c'est des choses qui ne sont pas dans tous les pays. Il faut un peu que tu me donnes la nomenclature de ce BERA. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans ? D'abord, de savoir si la menace est locale ou généralisée. La deuxième question, c'est est-ce que cette menace, elle est temporaire ou est-ce qu'elle est durable ? Et puis ensuite, on va parler de la facilité de déclenchement des avalanches. Donc, est-ce qu'elles vont partir toutes seules ? Ou est-ce qu'elles vont avoir besoin de l'action d'un skieur pour les déclencher ? Et ensuite, si elles ont besoin de l'action d'un skieur, est-ce que ce déclenchement va être facile, difficile ou peu probable, voire piégeux ? C'est-à-dire que très peu de déclenchement, mais un déclenchement très facile à un endroit donné. On est toujours intéressé par la taille des avalanches, notamment pour les avalanches de grande taille qui pourraient menacer des routes ou des villages. Donc, on voit tout de suite qu'il y a plein, plein, plein de concepts qui rentrent là-dedans, donc qui demandent déjà beaucoup de connaissances. À quoi ça ressemble un BERA ? Le BERA, il est rédigé pour un massif. Ça ne sera pas forcément ni le même niveau de risque, ni le même type d'avalanche attendue d'un massif à l'autre. On voit qu'on a une partie graphique et une partie texte. On essaye d'aller vers de plus en plus de graphismes, ça sera le cas dans les améliorations des années prochaines. Mais pour l'instant, on a à peu près moitié-moitié de graphique et de texte. L'indice de risque dans une case. Le fameux picto de chiffres. À côté, on a la rosace qui donne les orientations. Et on a un petit résumé dans un cartouche qui détaille d'une part les avalanches spontanées et ensuite les déclenchements par les skieurs. Il y a la partie qui nous semble la plus importante, qui est ? La stabilité du manteau neige. Le texte, il doit être structuré pour qu'il soit facile à lire par tout le monde. Et il doit répondre aux attentes de tous les utilisateurs. Il faut savoir qu'un bulletin, 50% de météo et 50% de niveau logique. Donc, il est important d'avoir le graphique avec les chutes de neige des jours passés et les chutes de neige prévues pour les jours à venir. La météo pour le lendemain. Les épaisseurs de neige qu'on peut retrouver en dehors des pistes balisées ouvertes. Je ne l'ai pas précisé, mais le bulletin d'estimation des risques d'avalanche, c'est pour les domaines hors-piste. Ce n'est pas applicable sur un domaine skiable, en tout cas sur les pistes ouvertes qui, elles, sont sécurisées par les pisteurs. On apprend en piste et après, on va en hors-piste. Est-ce que notre cerveau y suit ? C'est vraiment une question, moi, qui m'interpelle et que j'aimerais lever. Grégory, qui demande que c'est mis à jour tous les combien de temps ? Rédigé tous les jours à 16 heures. La période où il est disponible, de début novembre jusqu'à mi-décembre, on réalise des informations neige et avalanche, les INA, où le risque n'est pas chiffré. À partir du 15 décembre, l'indice de risque est chiffré, qu'on passe sur le mode BERA. Et on va comme ça jusqu'à fin avril. De début mai et jusqu'à mi-juin, on fait à nouveau des informations neige et avalanche, où le risque n'est pas chiffré. L'autre truc, c'est où c'est qu'on trouve ce BERA ? Sur tous les supports Météo France, le site web, la rubrique montagne, l'application Météo France et une application dédiée qui s'appelle Météo France Ski et Neige, où on peut retrouver les quantités de neige dans différentes stations. Il y a Tom qui demande s'il y a des BERA dans le massif central. Alors non, il y a des BERA dans tous les massifs des Alpes, dans tous les massifs pyrénéens et dans les massifs de Corse. Pour le massif central et le Jura et les Vosges, on peut avoir des alertes coulées de neige réalisées par les centres météo locaux, mais simplement en cas de risque d'avalanche spontanée. Il y a Christophe qui pose une question intéressante. Il demande s'il y a un historique des BERA. On peut le trouver sur le site de Météo France. Peut-être en profiter pour montrer le bulletin de synthèse hebdomadaire. En fait, la neige, ça évolue tellement vite que ça ne servirait à rien d'avoir un vieux BERA pour programmer une sortie deux ou trois jours plus tard. Le BERA, comme je l'ai dit, il est réalisé chaque jour à 16h pour le lendemain. Les jours suivants, on a juste une petite tendance avec une flèche qui dit si le risque va plutôt augmenter ou plutôt baisser ou rester stationnaire. Pour l'instant, alors peut-être que dans le futur, ça changera, on ne fait pas de prévision niveau logique à plus long terme que le lendemain. Mais ça me fait rebondir sur un truc, c'est par exemple, il y a un site qui existe qui s'appelle data-avalanche.org et que quand on voit découler, ça c'est des sites à remplir. Une petite photo, on envoie la dénomination, ce qui augmente un petit peu la base de données. Alors là, ce n'est pas relié directement à Météo France, mais peut-être qu'un jour, si on a une base de données un peu plus grande, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Question d'Alexandre Bompard qui demande si ça vous arrive de vous tromper. Évidemment, on peut faire plusieurs types d'erreurs quand on réalise un bulletin. Par exemple, on peut se tromper sur la prévision météo. Et on peut aussi avoir une prévision qui est bonne, mais avoir mal estimé la fragilité interne du manteau neigeux. Oui, on peut se tromper, c'est pour ça que ça s'appelle un BERA, c'est un bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Le système de prévision en France est basé sur une collaboration entre Météo France et les stations de ski. On a dans chaque station plusieurs pisteurs, qui mesurent d'abord de la météo, et ensuite des paramètres niveaux logiques, qui mesurent des épaisseurs de neige, épaisseurs de neige fraîche, la qualité des grains, la quantité, une coupe du manteau neigeux pour déterminer les différentes strates. Et c'est grâce à ça qu'on peut réaliser quotidiennement le bulletin. Bien sûr, la prévision météo, elle, est basée sur des modèles numériques. Quant à la prévision du niveau logique, on est encore obligé d'aller sur le terrain pour confronter nos mesures à la réalité. Donc voilà ce que lui, il utilise pour les avalanches dites spontanées, donc celles qui partent toutes seules. Effectivement, dans le bulletin, vous avez vu qu'il y a un seul niveau d'indice, d'accord, pour un massif. On a deux indices, et à la fin, on prend le plus élevé des deux. Donc pour les avalanches spontanées, on prend en compte le nombre d'avalanches et la taille de ces avalanches. Si on a plutôt des petites avalanches, des moyennes avalanches ou des grandes avalanches, on va rentrer dans ce tableau et on va déterminer où on se trouve à ce niveau-là. Et ça va nous donner le chiffre qui va apparaître après dans le BERA. Voilà, donc taille 1, on a pied. Taille 2, on n'a pas pied. Taille 3, ça commence à pouvoir déplacer des voitures. Même s'il n'y a pas de voiture à cet endroit-là, c'est pour donner un ordre d'idées. Les tailles 4, c'est très grande. Et taille 5, c'est exceptionnel. Ensuite, les tailles 4 et 5, elles sont surtout réservées aux journées de grosses activités spontanées. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment on gère, nous, humains, notre déplacement là-dedans. Maintenant, on passe à la matrice des avalanches déclenchées. Toujours un tableau à deux entrées, nombre de pentes, la facilité de déclenchement. Au lieu de parler d'une surcharge faible, d'une surcharge forte, j'ai plutôt parlé de la probabilité ou de la facilité de déclenchement. Est-ce que c'est quasiment impossible de déclencher ? C'est plutôt aléatoire, on ne sait pas trop. Ou est-ce que c'est facile de déclencher ? Ou est-ce que c'est très facile de déclencher ? Et donc, en fonction du nombre de pentes concernées et de la facilité de déclenchement, on va aller dans ce tableau et déterminer le chiffre qui correspond. Et donc, je rappelle qu'on avait un chiffre pour le risque spontané. Maintenant, on a un chiffre pour le risque accidentel. Et dans le BRA, vous allez retrouver le plus fort de ces deux chiffres. Le texte va rappeler les avalanches montanées, les avalanches déclenchées. Le travail sera pré-mâché et on aura à continuer justement ce mâchage d'informations sur le terrain. Comme je te disais tout à l'heure, une fois que tu as compris qu'il y a de la neige, qu'il y a de la pente, tu as compris à peu près la matrice. Et c'est de la gestion du risque qu'il va falloir mettre en place. Pourquoi risque 4 max au lieu de 5 pour le risque d'avalanche provoquée ? Niveau de risque maximal pour les avalanches déclenchées par les skieurs, donc c'est ce que vous avez sur la ligne du haut, dans le tableau, c'est 4. Le risque 5, qui est sur la deuxième ligne, il est uniquement réservé à des avalanches spontanées, donc de nombreuses grosses. Le 3, du coup, n'est pas au milieu. Et ce n'est surtout pas un risque moyen. Déjà, l'échelle n'est pas linéaire, mais en plus, 3 n'est pas à la moitié entre 1 et 4. La question qui était posée pour ce sujet de BRA, la différence de danger, il n'y en a pas. Le danger, c'est l'avalanche, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. La répartition spatiale de ce danger sur une montagne, où on va pouvoir le trouver, va augmenter en fonction de ce chiffre. Donc, pour les skieurs, nous, c'est 1, 2, 3 et 4 qu'il faut regarder. Il y a des avalanches dans chaque indice. Vous voyez qu'en fait, c'est la répartition spatiale qui change, et donc forcément la taille, mais pas que, parce que ça peut être plein de petites. Dans l'idée, c'est ça, en 1, bien prendre cette notion de répartition spatiale, après de taille et de déclenchement. On dit que la pente raide commence à 30, et les avalanches, on voit que ça commence aussi au même endroit. 35, c'est très raide. 40, c'est extrême. On apprend ce qui est où ? En station. En station, une piste noire, c'est une piste qui est soutenue à 35, où il y a des passages à 40. Une piste rouge, c'est où il y a des passages à 35. Les angles comme ça, c'est pour les départs d'avalanches. D'accord ? Il y a deux cas. Soit l'avalanche, elle part toute seule de plus haut, et puis elle peut arriver sur une zone qui est beaucoup moins raide. Soit elle est déclenchée soit par quelqu'un qui passe au-dessus, soit par soi-même. C'est-à-dire qu'on peut être sur du plat et provoquer un déclenchement à distance, c'est-à-dire une rupture dans la couche fragile, qui va faire partir la plaque qui est au-dessus de nous. Là, il parlait de se faire atteindre sur le plat, donc la taille a une importance, pour justement nous visualiser les zones où on est en sécurité. Donc je rappelle sécurité, situation tranquille, qui résulte de l'absence de danger. Donc des endroits où on ne peut pas être atteint. Donc ils vont être changés en fonction des journées, en fonction de l'entaille. Un jour, on va pouvoir s'arrêter là, parce que rien ne va pouvoir nous atteindre. Un autre jour, ça sera peut-être beaucoup plus loin. Donc il faut avoir ce schéma en tête, cette capacité de se projeter. Pourquoi le risque zéro n'existe pas sur l'échelle ? À partir du moment où il y a de la neige, il y a forcément un endroit où il y a de la pente dans un massif, donc il y a forcément un risque qui est égal au moins à un endroit dans le massif. Peut-être que toi, tu te situes à un moment où il n'y a pas de neige, et donc du coup, le risque d'avalanche, si tu n'as pas une pente exposée au-dessus, il est tel zéro. Mais nous, on ne fait pas un bulletin par pente, on fait un bulletin par massif. Aymeric qui demande si c'est traduit en anglais. La réponse rapide, pour l'instant, non. On est d'accord que le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, il parle des pentes qui n'ont pas été sécurisées. C'est pour ça que si vous faites du hors-piste de proximité, juste à côté des pistes, vous pouvez avoir l'impression des fois que l'indice, il est un petit peu surestimé, mais en fait, c'est simplement que le bulletin, il n'est pas vraiment valable dans ces zones-là. Le BRA, lui, étant juste un outil en amont, qui nous donne de la prévision météo, de la prévision niveau, et à nous, skieurs, sur place, de prendre ça en considération, et de justement confronter les deux, et de voir ce qui est raisonnable à faire et ce qui n'est pas raisonnable à faire. Et sur les planches, il faut être curieux, il faut ne pas hésiter à mettre les mains dans la neige en sécurité, c'est-à-dire à des endroits où il ne peut rien nous arriver d'autre, pour comprendre un petit peu les mécanismes, savoir à quoi on peut s'attendre, justement, dans les hors-pistes que l'on va pratiquer. Lisez le BRA en entier, identifiez les types de coulées, les tailles, où c'est que vous allez pouvoir les trouver, regardez où c'est que vous êtes, hors-pistes de proximité ou en ski de montagne, parce que c'est peu skier, énormément skier. Sur le terrain, il faut donc observer, s'adapter et éviter de solliciter la couche fragile. Mais moi, je dis, quand tu dois chercher les éléments au travers d'une méthode, c'est peut-être que tu as déjà perdu la base de l'observation. En fait, ce qui est important à observer, tu devrais pouvoir, toi, l'observer directement. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ton implication n'est pas au niveau. Après, les prises de décision, ça va être où passer et comment passer à cet endroit-là. Donc, en fonction de mon niveau de ski, en fonction de l'exposition de chaque personne. Avoir des plans B, savoir renoncer, et pour ça, il faut savoir reconnaître qu'il y a un souci. S'il y a vraiment une zone que l'on doit traverser qui peut être piégeuse ou qu'on n'arrive pas, à dire soit c'est vert, soit c'est très rouge, et par exemple, je n'y vais pas, et qu'on doit cheminer dans cette zone, c'est une personne max impliquée dans le souci à ce moment-là. Donc, voilà, on touche un peu au bout de ce Michela B, E, R, A. Allez, ciao ! Bonne monce qu'à Nia tous ! Le kit Michela, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sur tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça, les pages du kit Michela. Sous-titrage Société Radio-Canada